Salut tout le monde, podcast un petit peu spécial, aujourd'hui c'est Noël avant l'heure. La Ligue 1 est de retour sur Eleven Sports, le championnat français qui n'était plus diffusé chez nous depuis 2018. On va le préfacer, les rencontres évidemment du week-end, on va faire le point sur ce magnifique championnat et puis on aura des invités pour en parler. Bienvenue dans ce nouveau podcast spécial Ligue 1. Après la Bundesliga, après la Ligue 1, après la Serie A, le retour de la Ligue 1. On est vraiment très heureux, ce sera à suivre chez nous jusqu'en 2024. On va vous expliquer comment. Pas de panique, certains s'affolent un petit peu de ne pas voir l'offre arriver en télé. Ne vous inquiétez pas, on prendra le temps de tout vous expliquer et de vous présenter nos invités. À ma droite, un Français, Henri, qui joue dans le championnat belge, Henri, qui s'appelle Thomas Didion. Salut Thomas ! Bonjour ! Tout va bien ? Ouais, super ! Bon, la Ligue 1 de retour sur Eleven, c'est une bonne nouvelle ça ? C'est toujours une bonne nouvelle quand il y a du foot. Le club de cœur, c'est lequel ? Le club formateur, c'est la maison, la FC Metz. Le Metz, ça ! Là où vous avez joué 40 matchs en Ligue 1 avec Metz ? Ouais, ouais ! Bon souvenir ? Contrasté, mais club de cœur, donc le souvenir reste positif quand même à la fin. Allez, on en reparlera dans quelques instants. À ma gauche, Gilles Lejeune, qui aura la chance de commenter la rencontre du Paris Saint-Germain ce week-end. Salut Gilles ! Bonjour Jérémy ! Tout va bien ? Extrêmement bien, très heureux de retrouver ce championnat qu'on a commenté au tout début de la chaîne. C'est sa place, c'est sur la meilleure chaîne de Belgique, non ? Absolument ! Et l'une des affiches du week-end avec commentaires, ce sera Paris Saint-Germain à Nantes. Vous aurez l'occasion de retrouver Gilles Lejeune, on vous en parlera bien sûr dans ce podcast. Et puis, à distance, ils sont deux, notre Swan Borsellino-National. Salut Swan ! Ouais, National, tu t'appropries un peu du coup, mais salut ! Bon écoutez, c'est un beau petit cadeau qu'on t'a fait là, non ? C'est moi qui ai payé en fait, Jérémy ! On te remercie en tout cas d'avoir rapatrié les droits de la Ligue 1 chez nous. Et puis, vous l'avez peut-être déjà entreaperçu si vous nous suivez en télé. Il nous fait l'honneur, je pèse mes mots vraiment, d'être avec nous dans ce podcast. Il joue du côté de l'AS Monaco, il est international belge U21. Très heureux d'avoir avec nous Elliot Matazzo. Salut Elliot ! Salut à tous, salut ! Bon, comment ça va du côté de l'ASM ? On sait que tu étais un petit peu blessé, on a envie d'avoir les dernières nouvelles. Bah écoutez, ça va très bien, bon voilà, c'est pas évident d'être à l'arrêt. Mais bonne nouvelle, voilà, je suis sur le chemin du retour. Donc d'ici très peu de temps, je serai de retour sur les terrains. Et de retour sur les télés en Belgique. Ah ouais, mais ça c'était une bonne nouvelle pour la famille aussi, non ? Voilà, une très bonne nouvelle pour la famille et pour mes proches. Bon, il y a déjà un match demain, Elliot, pour vous, pour l'ASM. Vous allez recevoir le LOSC, le champion de France. Ça va être trop court pour toi, pour que tu puisses jouer ? Malheureusement, ce sera un petit peu trop court. On est plutôt sur une reprise sur la semaine qui suivra, ouais. Bon, on va justement parler un petit peu avec toi, notamment, du championnat français. Avec Swan, qui d'autre aussi que Swan Borsellino, pour nous parler de ce championnat dans l'Hexagone. On y va d'ailleurs tout de suite. Bon, le Paris Saint-Germain, on va lancer évidemment, on va se lancer dans ce podcast. Le Paris Saint-Germain est-il déjà champion ? Je vais me tourner vers Swan. Est-ce qu'il faut plutôt regarder, Swan, les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes places ? Alors, si vous voulez voir du beau foot, il faut plutôt regarder les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes places. Parce que pour… Je parle devant le contrôle d'Eliott, qui justigérera certainement mieux mes propos. Mais Paris est un leader comptable sans aucun souci. Je pense que, par exemple, ils ont fait un match contre l'adversaire d'Eliott vendredi, le LOSC, il y a deux, trois semaines de ça, où ils se sont très bien sortis. Notamment grâce au talent individuel de Di Maria et Neymar, qui ont fait une deuxième mi-temps d'exception. Mais d'un point de vue football pur, il y a des équipes comme Lens, comme Marseille, comme Lille sur les gros matchs, comme Monaco sur certains gros matchs depuis le début de la saison, qui produisent, selon moi, mieux que le PSG. Mais d'un point de vue comptable, le PSG est leader incontestable et incontesté de la Ligue 1. Mais je trouve qu'il y a des équipes, depuis le début de la saison, qui proposent mieux. C'est-à-dire que si j'avais un conseil à tous mes amis belges, peut-être que dans les premiers matchs, je ne dirais pas d'aller vous ruer sur le match du PSG, à part, évidemment, pour voir toutes les stars, pour voir Messi et pour écouter Gilles. Mais j'ai pris plus de plaisir devant le lance de Franck S, par exemple, devant l'OM de Sampaoli, ou même parfois devant Monaco et le LOSC, que le PSG depuis le début de la saison. Mais encore une fois, le PSG caracole en tête de la Ligue 1. Mais il y a plus de suspense que le classement n'en laisse deviner, selon moi. Eliott, un petit mot sur les adversaires que vous avez déjà pu affronter. Quelle est l'équipe qui vous impressionne le plus ? Peut-être hors Paris, du coup ? Hors Paris, pour moi, l'équipe que j'ai affrontée, auquel franchement ça a été très dur, pour moi c'est le lance, lance à domicile et même là-bas à l'extérieur. C'est-à-dire que lance est une très bonne équipe, avec un collectif très complet, qui n'ont pas les joueurs les plus redoutables, mais qui ont un collectif vraiment très très bien huilé. On peut le voir cette saison, qui font un très gros début de saison. Franchement, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de cœur dans leur jeu. Et moi, franchement, c'est une des équipes qui m'a vachement surpris. Lance pour Eliott Matazzo, que l'on apprendra encore à connaître un peu plus dans les prochaines minutes de ce podcast, avant qu'il ne doive filer pour les soins. Mais on le tient le maximum possible. Gilles, sur ce début de championnat, alors évidemment, on l'a dit, il y a le PSG qui a 10 points d'avance pour l'instant. Même si on sait, leur objectif, c'est gagner la Ligue 1 chaque année, avec ce qu'ils ont comme effectif. Mais il y a la Ligue des champions aussi. Par contre, derrière, c'est vrai, on peut rejoindre Swan et Eliott. C'est quand même excitant ce qui se passe. Exactement. Et je rejoins Eliott et Swan pour parler de cette équipe de Lens, qui est une véritable belle surprise de ce début de saison, avec des victoires contre Monaco, contre le LOSC, contre Marseille au Vélodrome. C'est tout simplement le travail de Franck Hesse qui arrive à maturité, j'ai tendance à dire, avec des individualités intéressantes, comme Cali Mouendo, formé au Paris Saint-Germain, qui a réalisé de très belles saisons, de très beaux buts depuis l'entame de la compétition. On peut pointer du dos aussi Jonathan Klaus, parce qu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui a des individualités. Il y a aussi une équipe comme Lens qui présente de beaux joyaux en son sein. Et puis, il y a un soutien populaire incroyable. Ça fait partie des plus belles atmosphères de France. Et ça, en télévision, on le ressent aussi. Et puis, il y a l'excitation Messi du côté de Paris. Évidemment, ça vous excite ? Messi en Ligue 1, Thomas ? Moi, personnellement, non. Mais je peux comprendre que c'est quand même un phénomène et qu'il faut l'accepter à sa juste mesure. Donc, c'est normal que ça suscite autant d'engouement et d'excitation. Et c'est une bonne nouvelle pour le football français, si tant est qu'il en avait déjà besoin avant. Bon, le Paris Saint-Germain, pour refermer un petit peu ce chapitre-là. Eliott, je me tourne vers toi. Au niveau du jeu proposé, Paris, avec les stars qui viennent dans cette équipe-là, ils peuvent quand même faire mieux, non ? Oui, voilà, je ne sais pas trop. Au vu de tous les noms qu'il y a dans cette équipe, forcément, il y a de grosses attentes autour du Paris Saint-Germain. Mais bon, ils sont premiers du classement. Et il faut dire aussi qu'ils se reposent souvent sur leur qualité individuelle. Mais je pense déjà que c'est déjà pas mal et qu'ils posent pas mal de problèmes à de nombreuses équipes qu'ils ont rencontrés en ce début de saison. Et je pense que parfois, voilà, les attentes sont un petit peu trop élevées autour de cette équipe. Eliott, on sait que tu analyses beaucoup les joueurs, notamment, qui évoluent à ta position. Mais pas seulement. Quel est le joueur auquel tu t'identifies le plus dans cet effectif de Paris ? S'il y en a un. Oui, il y en a pas mal. Leandro Paredes, Marco Verratti, Danilo Pereira, Ander Herrera. C'est à peu près tous les milieux de terrain qui évoluent à mon poste. Franchement, ils ont pas mal de bons milieux de terrain. Oui, mais ils se disent peut-être aussi qu'il y a un bon petit milieu de terrain du côté de l'AS Monaco. Et il est belge, celui-là. C'est Eliott Matazogil. Pour refermer ce chapitre parisien, donc, Léo Messi, on en a beaucoup parlé au début de la saison. Beaucoup moins sur les pelouses de Ligue 1. Il faut savoir que depuis l'entame du championnat, il a moins disputé de minutes en Ligue 1 qu'avec la sélection argentine. C'est un peu le paradoxe. Alors, il y a beaucoup d'observateurs qui parlent de ce transfert pour jouer à la carte. Et pour surtout se préparer à la Coupe du Monde avec l'Argentine et tenter de gagner la Ligue des champions. Voilà, c'est un peu décevant aussi pour les supporters parisiens. Dans la réalité, le voir peu jouer en championnat. Mais on remercie Lionel Messi. Pourquoi ? Mais parce qu'il a attendu qu'Ileven Sport ait les droits pour inscrire son premier but en championnat. C'est quand même pas bien fait, la vie. Merci Lionel. Il sera peut-être déjà efficace ce week-end s'il joue match à 17h contre Nantes. Eliott, on ne parle plus du Paris Saint-Germain. On va parler un petit peu de toi avant que tu doives filer du côté des soins. On te remercie encore pour ta disponibilité. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours ? Justement, comment tu es arrivé jusqu'à l'AS Monaco ? Parce que ton aventure, elle a quand même commencé en Belgique. Oui, mon aventure, comme tu l'as précisé, a commencé du côté d'Underlecht. J'ai évolué de U8 jusqu'à mes U16, U17. Et puis ensuite, l'AS Monaco m'a contacté. C'est vers mes 16 ans que j'ai signé ici à l'AS Monaco. Bon, sur le terrain, j'ai cru entendre qu'à certains moments, alors tu parles français, tu parles néerlandais aussi, et parfois tu parles néerlandais sur le terrain en Ligue 1. Alors on se demandait un petit peu comment ça se passe. Non, c'est par rapport à quelques situations de match où j'ai quelques expressions néerlandais qui ressortent. C'est mon côté un petit peu Bruxelles qui ressort. Et oui, parfois je lâche quelques petits mots en néerlandais. Comme quoi par exemple ? Comme « boys », tout ce genre de mots-là. Tout ce genre de mots d'encouragement. comme « boys », comment parler les gars, « Sneller ». Perfect, tu es à l'œil, notre Elliot national. Justement, on va parler un petit peu de l'équipe nationale avec toi. Petite parenthèse, puisqu'on profite, vous l'avez compris, de ta présence. Les Diables. Et on voit que pour l'instant, il y a de plus en plus de jeunes qui sont en train d'arriver en équipe nationale. Et les feux des projecteurs sont un petit peu sur toi maintenant, ces dernières semaines, ces derniers mois. Comment tu vis tout ça ? Oui, je pense que c'est un petit peu normal. Étant donné que j'enchaîne les matchs, que voilà, on est en train de… Voilà, le coach parle souvent d'un renouveau dans cette équipe nationale. Donc franchement, je le vis bien. Pour moi, ça reste un rêve. Et en même temps, voilà, ça commence à devenir un petit peu plus un objectif. En tout cas, je ne me focalise pas du tout sur ça. Si ça vient, ça vient. Et en tout cas, je sais que ça passera par de bonnes performances en club. Donc franchement, aucune pression. Et franchement, pour moi, ça fait plaisir que je sois sur le feu des projecteurs. C'est toujours un plus. Allez, vous le savez, Eleven Sports, c'est une équipe. Du coup, chacun va poser une petite question. La question qu'il a envie de poser à Eliott Matazo, on en profite. Swan, on commence avec toi. Je sais qu'à mon avis, tu n'en as pas qu'une seule question. Mais je vais te demander d'en poser une à notre Eliott Matazo nationale. C'est parti. On va penser un peu au match de vendredi et focus peut-être sur l'AS Monaco pour que les Belges puissent découvrir un peu plus les coéquipiers d'Eliott. Est-ce que tu peux toucher deux mots à tes compatriotes ? Peut-être sur tes partenaires du milieu de terrain. Tu es bien entouré. Les Français les connaissent bien. Mais notamment Aurélien Tchouameni et Fofana. C'est une très belle paire de milieux de terrain. Est-ce que tu peux un peu parler d'eux ? Ce sont deux très grands joueurs. Deux joueurs de grande qualité. Avec notamment Aurélien Tchouameni qui est maintenant, au bout de cette saison, devenu international français. Un très, très bon joueur qui, je pense, est en explosion cette saison. Qui avait déjà confirmé par le passé, la saison dernière, avec Ussouf Ofana. Deux très bons joueurs. Ussouf Ofana qui est un jeune joueur déjà très expérimenté, qui a plus de 100 matchs également. Donc, c'est vraiment deux bons joueurs auxquels je m'identifie beaucoup et auxquels j'écoute beaucoup et je regarde beaucoup comment ils font pour pouvoir progresser. Il y a un certain monsieur Fabregas, en plus, pour superviser tout ça, pour apprendre pas mal aussi. Également un monsieur Fabregas, comme tu l'as dit, avec une grande carrière. Franchement, un parcours très inspirant pour moi, que j'écoute aussi beaucoup et que je suis beaucoup. Il a l'air d'être beaucoup dans le partage, Fabregas, je me trompe. Il a l'air de bien aimer transmettre, en tout cas, on dirait. Oui, bien sûr, bien sûr. Il nous transmet beaucoup, beaucoup de son vécu, beaucoup de ses petites erreurs et de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Franchement, c'est un plus pour nous. Étant donné qu'on a une très jeune équipe, d'avoir des joueurs comme sec dans l'équipe, c'est vraiment très enrichissant. Justement, Elliot, cette jeunesse dont tu parlais à l'instant, est-ce que, selon toi, c'est la plus grande de vos qualités ou, à contrario, votre tournoi, Achille ? Moi, je pense que ça fait de nous une force, on va dire, parce qu'on est très homogène, on s'entend tous très bien et je pense qu'on a un groupe très, très jeune, ce qui fait qu'il y a une très bonne atmosphère dans le vestiaire, mais on a aussi des joueurs un peu plus expérimentés. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un bon mix et je pense que c'est surtout ça qui fait notre force. On a pu le voir, notamment la saison dernière, où je pense que ça se ressentait qu'on tirait tous du même sens. Elliot, tu as un point commun avec Thomas Didillon. Tu sais lequel ? Ou pas ? Ouais, je sais lequel. On a tous les déjà underlèges ? Exactement ! La lucidité d'Eliott, même en dehors du terrain. Du coup, Thomas a aussi une question. Thomas ? Moi, je n'ai pas de questions à te poser. Comment ça ? J'ai l'air déjà d'avoir beaucoup de réponses. Non, moi, je te souhaite simplement déjà de bien te rétablir, de continuer à écouter tes coéquipiers, parce que c'est une chance énorme que tu as de pouvoir grandir aux côtés de joueurs comme ça. Et c'est ce genre d'expérience qui va continuer à te faire grandir. Et puis, j'espère pouvoir te voir en équipe nationale un jour si tu continues à performer comme ça. Et puis, plus haut avec Monaco, je l'espère, et peut-être même encore plus haut toi individuellement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, là. Le petit message de Thomas Didion à Eliot Matazzo. Ça vaut mieux que vos questions ? Mais c'est vrai ? Absolument. Mais vous savez nous surprendre aussi, Thomas, et c'est pour ça que vous êtes là. On vous remercie pour cela. Eliott, avant de vous laisser partir, la rencontre face à Lille, ce sera vendredi, avec notamment Swan Borsellino, qui sera au commentaire avec Anthony Coppi. La famille pourra suivre ça de belle manière. Mais ce match-là, il est important pour vous, parce qu'en championnat, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans le ventre mou. Ce n'est pas vraiment le début de saison attendu ? Bien sûr, ça va être un match qui est très important pour nous. Ce sera une affiche, parce qu'il y aura l'île, le champion en titre, en face de nous. Et je pense que c'est un match important qui nous permettra, par une victoire, peut-être de nous relancer, de nous remettre sur les bons rails. Et c'est sûr que nous sommes à une place qui normalement ne nous correspond pas. mais je pense qu'on a la qualité pour pouvoir inverser la tendance. La Ligue 1, la qualité de ce championnat, il y a quand même quelques Belges, on l'évoquera nous dans quelques instants, qui posent leur valise là-bas. Alors certes, ce n'est pas la Bundesliga, ce n'est pas la Liga, ce n'est pas la Serie A, mais comment toi, en tant que joueur, tu qualifierais cette compétition française ? Je pense que la Ligue 1, c'est un championnat qui est également en pleine évolution, avec de bonnes équipes, de très bons joueurs, de jeunes joueurs prometteurs. Et c'est un championnat, franchement, avec des équipes qui sont assez costaudes physiquement et notamment tactiquement aussi. Et franchement, c'est un championnat qui est très intéressant à suivre. Comme vous l'avez dit, je pense que les équipes sont, à part le PSG qui est déjà loin devant, les équipes sont un petit peu à niveau égal. Donc c'est un championnat qui est très disputé avec des matchs très intéressants tous les week-ends où tout le monde peut battre tout le monde. Donc c'est un championnat, franchement, très passionnant à suivre. Eh bien, on pourra le suivre pour 15 euros par mois sur Eleven Sports, uniquement via l'application ou via le site internet. Mais avec 15 euros par mois, vous n'avez pas que la Ligue 1. Vous avez tous les championnats internationaux. Vous avez la NBA. Vous avez la Jupiler Pro League. On en reparlera tout à l'heure. Mais pour 15 euros par mois, franchement. Voilà, ça c'était le bon plan de la journée. Et le deuxième bon plan, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'Eliott a une petite surprise pour nous aussi. Eliott, j'ai cru comprendre que pour le lancement de la Ligue 1, tu avais envie, et c'est toi qui l'a proposé, donc je te remercie vraiment, on n'a rien demandé pour le coup, de nous dédicacer un maillot, de nous l'envoyer, de le faire gagner à un auditeur, à un téléspectateur. Pourquoi avoir décidé de faire ça ? D'abord, c'est pour remercier pour l'invitation. Je suis très honoré d'avoir été invité sur ce plateau. Et pour remercier toutes les personnes qui vont s'abonner à la chaîne, voilà mon maillot d'éticacé que je vous envoie et il est à faire gagner sur 11. Merci beaucoup, Eliott. Si tu en as un deuxième, je suis preneur aussi. Magnifique ! Le numéro 36 de l'AS Monaco. On te laisse filer. On file pour toi. Enfin, toi, tu files du côté des soins. Nous, on va continuer. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et que tout aille bien. On sera là à Monaco-Lille, vendredi 21h avec Anthony Coppy et Swan Borsellino, même si Eliott se remet un petit peu de ses émotions. Les amis, on va continuer de parler un petit peu de cette Ligue 1 et notamment de l'un des chocs du week-end également. Ce sera dimanche soir entre l'OL et l'OM. Alors là, je vais me tourner naturellement. Je ne sais pas pourquoi, c'est une sorte de réflexe vers Swan. Swan, ce choc-là, il est important aussi justement dans le haut de tableau. Comment résumer finalement de manière assez concise le début de saison des deux Olympiques ? Alors, il y a eu... Déjà, je pense que le mot coach est le mot le plus évident pour résumer ce choc dans le sens où il y a quand même deux fortes personnalités tactiques à la tête des deux équipes avec Peter Boss du côté de l'OL et Jorge Sampaoli du côté de Marseille. Ça a été deux dynamiques un peu différentes dans le sens où Sampaoli a déjà eu le temps de travailler en fin de saison dernière où ça a été un peu plus compliqué et du coup, la mayonnaise a pris un peu d'entrée de jeu côté OM où ça a été un peu la grande révélation du début de saison avec un Marseille hyper spectaculaire qui a calé un petit peu que ce soit en Ligue Europa et en Ligue 1 avec beaucoup de matchs nuls et un Lyon qui, au contraire, est excellent en Europe et qui, sur les gros matchs en Ligue 1, a eu un peu de mal jusqu'ici. Mais au final, tout ce qu'on peut dire, c'est que peut-être outre la rivalité P-GOM et les Saint-Etienne-Lyon pour les gros matchs, l'île-Lance et puis puisque Thomas est là, Metz-Nancy, à l'époque où il y avait Metz-Nancy en Ligue 1 qui était une belle rivalité aussi même si ça remonte un petit peu. Lyon-Marseille, par la force des choses, allait sur le XXIe siècle, c'est quand même une des plus grosses, grosses rivalités en France, notamment par l'intermédiaire de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL que je ne vous présente pas. Donc très clairement, tous les ingrédients sont réunis pour que dimanche, ça pète dans tous les sens et qu'il y a surtout un très très gros match de foot parce que les deux équipes sont bien placées et ont des ambitions en qualification en Ligue des Champions. Oui, et bien ce match-là sera également à suivre avec Swan Borsellino qui décidément va faire un petit week-end de Ligue 1. Ce sera avec Patrick Stein, coup d'envoi 20h45 de cette OLOM. Thomas, je me retourne vers toi. On évoquait évidemment Metz. Pour l'instant, du côté des Metz 1, c'est un petit peu l'ascenseur entre Ligue 2 et Ligue 1. On n'arrive pas à se stabiliser ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, je pense qu'aujourd'hui, le club est beaucoup mieux armé qu'il ne l'était à l'époque pour justement ne pas faire ce genre de performance un peu en dents de scie au fur et à mesure des années. Parce que déjà, ils ont recruté un entraîneur de poids en la personne de Frédéric Antonetti qu'au niveau des infrastructures, il y a eu beaucoup de développement qui ont fait. Si un jour, vous y passez, si Swan, tu y passes, tu verras que le long de l'autoroute, tu as le stade qui est en chantier depuis presque un an maintenant qui va être totalement rénové. Donc, il y a toute une structure qu'ils sont en train de mettre en place qui est tout à fait cohérente par rapport à leurs ambitions. parce que moi, je trouve qu'ils ont été très cohérents. Ils ont fini à une très belle place la saison dernière où vraiment, ils n'ont à aucun moment été inquiétés par le maintien et ils voulaient même finir en première partie de tableau. Mais dans le contenu, c'était vraiment solide. Et là, bon, un début de saison un peu raté et puis, ils n'ont pas été épargnés par les blessures donc ça a été aussi difficile et les joueurs qui ont remplacé ceux qui jouaient n'ont pas performé au niveau auquel ils auraient dû. Et donc, je pense que c'est un peu délicat pour eux en ce moment. Et puis, ils n'ont pas eu de bol parce que j'en profite d'ailleurs pour lui souhaiter un bon rétablissement. J'ai un de mes copains, Mathieu Udol, qui est vice-capitaine là-bas qui s'est refait les croisés pour la quatrième fois. Contre l'OM, malheureusement. Oui, donc je lui souhaite un bon rétablissement et puis j'espère qu'aussi, de manière générale pour le club, ça va mieux se passer. On souhaite aussi un bon rétablissement à votre ancien coéquipier. Du coup, on parle des jeunes Belges dans quelques instants, ceux qu'il faut absolument suivre sur Eleven Sports. J'ai encore une petite question pour Thomas. Je vous laisse le temps de réfléchir. Est-ce que le niveau de la Ligue 1 aujourd'hui, par rapport au niveau auquel vous l'avez quitté, a évolué et en quoi ? Je vous laisse réfléchir là-dessus puisque Gilles a envie de réagir. Et c'est bien normal. Pour rebondir sur ce que disait Thomas, ce qui fait aussi le charme de cette Ligue 1 cette saison parce que les téléspectateurs rebelles n'ont pas eu l'occasion de suivre cette compétition depuis le début de l'année, c'est aussi la personnalité de ses coachs qui, cette année, est de plus en plus riche parce qu'on a parlé de Pochettino, on a parlé d'Antonetti mais Sampaoli soit en a parlé, ce n'est pas qu'un volcan, c'est un entraîneur avec beaucoup de personnalités qui intègre beaucoup de principes de jeu chez ses coéquipiers. Il y a Galtier aussi qui a fait des prouesses avec l'île la saison dernière et qui aujourd'hui fait partie de ce gros projet INEOS du côté des Aiglons. Bref, c'est ça aussi qui fait le charme de sa Ligue 1. Ce sont des entraîneurs forts en gueule mais pas uniquement qui font évoluer aussi le football et dans le bon sens. Thomas, vous avez eu le temps de réfléchir à cette question. Vous avez joué du côté de Metz. Vous l'avez quitté quand la Ligue 1 ? Vous nous le rappelez ? 2018. 2018. C'était il n'y a pas si longtemps que cela. Entre-temps, vous êtes passé notamment du côté d'Anderlecht, du côté de Genk aussi, aujourd'hui au cercle de Bruges. Et donc cette Ligue 1, qu'est-ce qui a changé finalement en 2-3 ans si ce n'est l'arrivée de Stars et d'un Paris de plus en plus riche on a l'impression ? Je dirais qu'elle est beaucoup plus homogène maintenant. Il y a beaucoup moins d'écarts flagrants entre toutes les équipes où vraiment il y avait ces 7-8 équipes qui étaient vraiment inatteignables tant dans le contenu qu'au niveau comptable. J'incluais peut-être Saint-Etienne à l'époque. Qui est avant-dernier pour l'instant. Et vraiment, il y avait ce championnat-là et puis il y avait les autres. Moi, quand j'y avais joué, c'était vraiment essayer de faire cet exploit-là contre ces équipes. et après, sur le reste, c'était notre championnat à nous qui commençait. Et aujourd'hui, je ne retrouve plus ça dans le contenu que ce soit quand je vois le début de saison de Clermont qui joue sans aucun... avec un enthousiasme dingue sans aucun... sans aucun... sans aucune prise de tête. Ils jouent leur jeu. Oui, c'était vraiment comme ils avaient joué l'année passée en Ligue 2. Donc, c'est rafraîchissant d'une part de voir des équipes comme ça se développer et d'un autre côté de voir que chaque match c'est une vraie surprise tant en termes de spectacle qu'en termes de résultats. Et ça, je pense que c'est ce qui fait aussi l'attractivité d'un championnat. C'est que ce n'est pas réglé comme du papier à musique. On ne sait pas à l'avance comment ça va se terminer. Bon, c'est stressant pour les acteurs, j'imagine. Surtout quand il y a des enjeux qui sont énormes derrière. Mais en termes de spectacle, de qualité, de ce que ça peut offrir, je pense que c'est vraiment incroyable. Et c'est ça qui a le plus, à mon sens, été développé sur ces années. Sans que ce soit la volonté de quelqu'un. Mais justement, il y a juste une volonté commune de vouloir se développer, de vouloir augmenter la qualité du championnat. Et c'est comme ça que ça se traduit aujourd'hui. Parce que certes, le PSG a 10 points d'avance en tête du championnat. Je ne suis pas un homme de statistique, mais il y en a qui veulent dire certaines choses. Quand on voit le nombre de points qu'ils ont pris après la 85e minute, ça traduit aussi de la compétitivité d'un championnat. Je crois que c'est 8 points au-delà de la 85e minute. Ce n'est pas rien. On parlait du fond de jeu qui n'est pas toujours très réjouissant, notamment de ce trio devant qui n'arrive pas spécialement à se trouver comme la presse, les supporters, la direction aimeraient qu'ils se trouvent finalement. Oui, effectivement. Mais on est sur une équipe qui aspire à des ambitions continentales et peut-être pas forcément nationales, en tout cas pas à 100%. Mais n'oublions pas que ça reste un club très compétitif sur lequel il règne énormément de pression. Il ne faut pas l'oublier. Quand on voit le parcours d'un Kylian Mbappé qui, pour moi, est quand même la vraie star de ce Paris Saint-Germain-là, parce qu'on parle beaucoup de Messi, on parle beaucoup de Neymar, on parle beaucoup de Di Maria, etc. Mais la vraie star pour moi aujourd'hui du PSG et de la Ligue 1, c'est Kylian Mbappé. Et quand on voit encore l'évolution qu'il a après un été aussi agité, quand on voit les prouesses qu'il réalise encore en équipe de France cette semaine sur l'Eleven Sport, bravo ! Et on a hâte de le voir sous les couleurs du Paris Saint-Germain sur nos antennes. Swan, je me tourne vers toi avec cette question. Quelle est la star des Belges justement en Ligue 1 ton gros coup de cœur mis à part Eliott Matazzo ? Eden Hazard. Exactement, il n'est plus en Ligue 1 mais il y a encore... Non mais en fait, c'était à moitié une blague, c'est juste que je pense que pour beaucoup de Français de manière générale, à part moi le supporter de l'OM qui pense évidemment à Daniel Van Boijten, mais Eden Hazard en Ligue 1 on n'avait jamais vu aussi fort, c'était une folie, il faut que les gens se rendent compte, vous aviez la Ligue 1 à l'époque, mais forcément j'y pense. Mais après, forcément quand tu parles Belges, tu as l'idée de penser tout de suite au stade de Reims parce qu'il y en a deux et que Reims c'est une équipe qui ne joue pas si mal que le classement le laisse à présager, donc tu as la doublesse Wout Fass et Thomas Fockett qui ne se débrouillent pas si mal finalement aussi. Oui, mais c'est pas mal, évidemment il y en a 8 en Ligue 1 des Belges, on va les citer, il y a évidemment Matazzo, il y a Onana, il y a Sels du côté de Strasbourg évidemment, de Neuer du côté de Lyon, Fockett et Fass Swan en a parlé, Renaud Aymond à Nantes, on oublierait presque qu'il est du côté de Nantes, on pourrait faire un podcast pratiquement rien que sur lui parce qu'il a quand même connu des aventures un peu diverses et puis il y a Anthony Limbombé aussi du côté de Nantes, toujours sans oublier, sans oublier, celui qui est sur toutes les affiches, juste en dessous de Lionel Messi si vous avez l'œil, Jérémy Docu, Jérémy Docu, Gilles, il ne va quand même pas quitter la Ligue 1 ? Pour le moment, il faut d'abord qu'il retrouve les terrains de la Ligue 1 parce qu'il est blessé depuis la fin août si je ne dis pas de bêtises mais par contre, aujourd'hui, en tout cas dans la semaine, Mundo Deportivo, quotidien quand même assez bien informé, le site au Barça, Xavi en ferait une de ses priorités pour renforcer les extérieurs comme on appelle là-bas, les joueurs offensifs sur le front de l'attaque mais sur les côtés. Pourquoi ? Parce qu'on a vu les rechutes d'Anne Soufati, on ne voit toujours pas de Dembélé revenir et il y a la question de sa prolongation de contrat qui pourrait être très onéreuse aussi. Bref, vous le savez comme moi, les finances du club catalan ne sont pas au beau fixe. On pense à lui pour cet hiver. La question, les conditions plutôt, c'est qu'il faut libérer de la masse salariale, c'est une absolue obligation pour se permettre le moindre recrutement. Ce n'est pas uniquement Jérémy Docu et ses exigences et puis il faut que les clubs se mettent d'accord aussi, bien sûr, mais ça fait quand même grand bruit en Espagne depuis cette semaine. Swan, c'est fou de penser à Jérémy Docu au Barça ou pas ? Fou, je ne sais pas. Personnellement, il y a deux choses, c'est qu'on connaît tous son talent, on l'a entreaperçu à Rennes et je pense que côté Rennes on a encore envie d'en profiter parce qu'ils ont recruté un jeune joueur de l'autre côté sur l'autre aile qui s'appelle Souleymana qui est excellent aussi, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir sur E-Leven aussi et s'imaginer l'un sur un côté et Doku de l'autre, je pense que sur un 4 arrière il y a beaucoup de panique sur les équipes d'en face. Après, je ne prétendrai jamais arriver à, j'allais dire à la cheville, au doigt de pied de Xavi en termes de connaissance de foot. En revanche, je trouve que sur le profil de Jérémy Docu, j'arrive à l'imaginer dans beaucoup d'équipes, dans beaucoup de championnats, mais par rapport à l'ADN Barça, à une certaine idée de la simplicité de jeu, du jeu de passe, je trouve que ce n'est pas forcément le club qui me saute aux yeux quand on parle des qualités de Jérémy Docu. C'est un avis qui n'est que le mien, mais voilà, après qu'il ait le talent pour un jour finir dans un club comme ça, ça ne fait aucun doute pour moi, mais en tout cas, je pense que côté rennais et même côté français de manière générale par rapport à tout ce qu'il a produit en Ligue 1, je pense que Docu a encore des choses à montrer en France puisqu'il a montré des choses. Il a fait du mal à beaucoup de défenseurs déjà, mais je ne suis pas sûr qu'on ait tout vu de toutes ses capacités. Encore. Le laisser revenir, comme le disait Gilles, le laisser performer aussi et puis on verra ce qu'il en advient. S'il part en Ligue 1, il n'y a pas de souci, on pourra continuer à le suivre, c'est évidemment la bonne nouvelle. Quelques nouvelles justement d'Onana qui joue aussi à Lille que vous pourrez suivre dès demain avec ce fameux Monaco-Lille. Onana, Maxime Dôme l'a interviewé quand il était avec les U21 il y a quelques jours et je vous propose de l'écouter parce que notamment dans son interview, revient le nom d'un certain Eden Hazard. Pour moi, l'option la plus logique c'était Lille. Il me permet de grandir vraiment au sein d'un club très ambitieux, c'est ça qui m'a plu dans le projet et voilà, après je pense qu'il y a plus de visibilité qu'en Bounesiga 2. C'est vrai et c'est une première division, c'est la Ligue 1, c'est le champion de France donc je pense qu'il va peut-être me permettre d'accéder au app un peu plus rapidement que la norme. Quand vous rentrez il y a la fresque, le petit muret avec le visage d'Eden mais je pense que c'est un joueur qui a marqué Lille de par son passage, de par ses performances et voilà, il a fait des saisons incroyables là-bas et voilà, ça va rester un joueur qui va rester dans la mémoire des supporters Lillois je pense. Alors lui, on a parlé de Matazo, on a parlé de Doku mais Onana pour avoir encore regardé le match des U21 contre l'Ecosse c'est une machine dans le milieu du terrain au-delà de son gabarit qui est qu'elle m'assez phénoménale. Thomas, vous l'avez déjà vu jouer Onana, vous en pensez quoi ? C'est impressionnant le volume de jeu qu'il a, ce qu'il ratisse par rapport à son âge et puis il laisse transparaître beaucoup plus d'expérience que ce qu'il a juste factuellement et c'est c'est impressionnant. Swan, il est perçu comment Onana en France parce qu'il expliquait justement son choix d'avoir choisi le champion de France mais il n'est pas là pour être sur le banc ou jouer quelques minutes. C'est devenu le patron de ce milieu de terrain ? Je pense qu'il est perçu comme il le mérite. Ce qui transpire de ses interviews c'est beaucoup d'intelligence je trouve. Quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui s'exprime très bien, qui est posé et je pense que son intelligence ça lui permet aussi de comprendre qu'au milieu de terrain à Lille, il y a des joueurs qui reviennent comme Renato Sanchez. Il y a un joueur qui n'est peut-être pas le plus clinquant mais qui pour moi est un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 qui s'appelle Benjamin André qui récupère un nombre de ballons incroyables par match et devant lequel vous ne passez pas par le plus grand des hasards ou pas en disant s'il te plaît parce que Benjamin André c'est un cadreur sous Galtier et c'est encore un cadreur sous Justin Gourvenec mais par contre ce qu'il a réussi à vraiment bien faire Onana c'est que chacune de ses minutes il a prouvé qu'il avait les capacités pour être titulaire au milieu de terrain à Lille mais simplement je pense qu'il est dans un effectif où il y a beaucoup de qualité où si demain il commence il sera excellent si demain il a une demi-heure il sera excellent mais simplement je pense qu'il a la maturité et l'intelligence de comprendre qu'il est dans un groupe hyper compétitif où il y a des joueurs que j'ai cités qui sont très bons mais il est perçu comme il le doit je pense un super jeune un joueur de qualité et moi j'avoue que quand on travaillait sur les Diables il n'y a pas si longtemps que ça et qu'on me demandait lequel des espoirs j'avais envie de voir avec les grands je pensais à Onana parce que je trouve que son profil par rapport aux certains peut-être manques que peuvent avoir les A il est très intéressant là-dessus Mais comment expliquer alors qu'en Belgique on a quand même estimé que ce gars n'avait pas le niveau il est parti jouer à Hambourg pour aujourd'hui éclater à Lille Mais il y a toujours des trucs de contexte aussi enfin je ne sais pas si tu prends je ne sais pas il y a bien un excellent aussi joueur de Moukron l'an dernier qui fait très bien à Bordeaux alors que Moukron ça n'allait pas l'an dernier je pense que là-dessus Thomas sera largement meilleur que moi pour expliquer à quel point un contexte un groupe un coach une année ça peut différencier dans la carrière d'un joueur mais je ne pense pas que les gens en Belgique se disaient Onana il est mauvais simplement tu peux arriver dans des contextes dans une équipe qui fonctionne bien et tu arrives à bien travailler à donner je pense que là-dessus je pense que là-dessus